Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a fait avec beaucoup de collectifs qui le font. Aujourd'hui, nous sommes dans la plage du Malibu pour parler de l'INML. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va ? Les mesures barrières ? Oui, c'est une mesure barrière. C'est une mesure barrière. C'est une mesure barrière. Nous avons fait une émission de découverte. Nous devons découvrir des plages du Malibu. Nous devons parler de ce plage du luttoral. Nous devons voir ce qu'on peut savoir. Nous devons voir ce qu'on peut enlever. Et peut-être qu'on peut enlever ce combat. Nous devons te présenter. Oui, bien sûr. Cheikh Omar Sy, ancien parlementaire de la 12e législature. Aujourd'hui, j'ai fait un courriel de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Il a fait tout ce qu'on a fait pour la gouvernance. C'est pétrole, gaz, ressources naturelles, infrastructures. Et même le leadership du moment, nous devons former des jeunes. Nous devons faire partie de la politique et nous devons faire partie de l'économie. Parce que nous devons faire partie de la politique. Nous devons avoir un bagage intellectuel sur le savoir-faire. Et nous devons faire partie de l'affaire des fonciers. C'est important. Nous devons faire partie de l'affaire des fonciers. Nous devons faire partie de l'observatoire. C'est une menace et une menace pour être militaire. Nous devons faire partie de l'entreprise. Nous devons faire partie de l'entreprise. Pour le changement, nous demandons un grand actif pour la protection de l'environnement et du littoral du Sénégal. Nous devons faire partie de l'entreprise d'OMG3D et d'Amnesty International. Nous devons faire partie de l'entreprise. Si nous dépassons à l'entreprise, nous devons cuiler de l'entreprise. Michel Mendy, c'est un mouvement qui s'appelait à l'association de Malika pour préserver le littoral au Sénégal en général. Il a dit que le parlementaire est un député, comme les Sénégalais sont les députés. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un député qui s'appelait à Amsolo et à Andal. Vous avez vu qu'il y a un député qui s'appelait à Amsolo et qui s'appelait à Amsolo. Pourquoi est-ce que tu l'appelais? Parce que ce que j'ai dit, c'est l'ancien député, l'honorable député, Mahmoud Lamin-Tiap. Il a fait une courrelle pour l'Assemblée nationale, le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement du Sénégal. Il a fait un député qui s'appelait à Amsolo et qui s'appelait à Amsolo et qui s'appelait à Amsolo. Tout ce qui a fait, c'est qu'il a une loi sur le littoral. Depuis 2010, il a fait un député pour voter la loi sur le littoral. Pour protéger le domaine public maritime. Il a fait un député depuis 1964 à 1976. Il a fait un député depuis le domaine public maritime. Tout le monde peut accéder à l'autorité littoral de Dakar. Il a fait un député depuis des universités. C'est comme ça. Il a fait un député pour commencer par tabac. Mais la différence entre ici et le député, c'est que le député dans une falaise. Mais le député, c'est une place dangereuse. Mais ici, c'est une place dangereuse. Donc, le domaine public maritime n'a pas de tabac à 100 m de l'eau. Mais quand on va aller à Dakar, ils se sont approprié ça. Deuxièmement, il n'y a pas de conditions, d'attributions. Il doit être déclassé. L'utilité publique, même si on l'a fait, ne fait que les gens puissent accéder à la plage. Mais cela n'a pas de privé. C'est une violation de la loi. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut privatiser les plages alors que les plages devraient être accessibles à tout le monde. Ici, tu peux aller à l'hôtel. Si le client a l'hôtel, il va y aller à l'hôtel. C'était le principe. Si on va y aller avec des Kaisers ou des KFC Oubi, on va faire des choses. C'est différent de ce qu'on a fait. Par exemple, Radisson, Terre Oubi. Oui, Radisson, elle a fait partie carrément. Donc, il n'y a pas de plages parce que finalement, c'est une piscine artificielle. Pour barrer l'eau pour moi. Contrairement à Terre Oubi, on récupère non seulement la plage mais on va aller à l'hôtel. On va aller à l'hôtel, ou à l'hôtel ou à l'hôtel. Ou à l'hôtel ou à l'hôtel. Il y a une plage où on va aller et on va aller. C'est vrai. On va aller à la mer. Il y a cette possibilité. On va aller voir les gens. Mais on va aller à l'hôtel, pour l'hôtel, pour l'hôtel. Il y a des accès à la mer sans problème. D'accord. Il y a eu des accès à la mer. Mais il y a aussi des accès à la mer. Parce que les classements au domaine public maritime ont commencé depuis le temps d'abandon, les saliers étaient des décès à l'hôtel. Mais ils ont les plus agravés sous le régime libéral. Et ce qui est plus agravé, c'est qu'ils ont fait dur de la rente foncière. Je t'ai apporté, je t'ai apporté de 5 hectares. Mais 5 hectares, il ne peut pas être en vie. Je t'ai apporté gratuitement. Je t'ai apporté de 1 million le mètre carré. Loulou, on l'a apporté. On l'a apporté. Loulou, on l'a apporté de 1 million. Si on l'a apporté de 1 million, on l'a apporté de 1 million. Immédiatement, on l'a apporté de la maison. Comme la spéculation, on l'a apporté. Comme on l'a apporté de 1 million, on l'a apporté de 700 milles. On l'a apporté de 500 milles. Alors qu'avant, on l'a apporté de 100 milles francs. C'est le danger de la rente foncière. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est cher. La loi qui a explosé, c'est le moment où on l'a apporté. Tout ce qui a fait Dakar.E, c'est cher. Ca a été une mauvaise politique sous le régime libéral. Ca a continué. Nous l'avons d'avoir un engagement sur le maquillage. Mais ce qui a été fait, nous l'avons d'un engagement. Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi la loi sur le littoral. Et pourtant, le Premier ministre, l'avons d'avoir un engagement. Mais récemment, on a appris que le ministère de l'Environnement accélère la procédure pour voir le projet de loi. C'est ce qu'on a appris. D'accord. Nous nous savons toujours sur vos émissions découvertes. Je vous remercie avec l'honorable Cheikh Morsi. Par exemple, il y a des mesures que nous faisons. Il y a des mesures que nous faisons. Il y a des mesures que nous faisons. Aussi, sur le domaine foncier, nous faisons la direction des employés. Et moi aussi, nous faisons leur travail. Comment ça va se faire ? Oui. Depuis le temps de Abdi Diouf, nous avons été en train de faire la direction des employés. Peut-être qu'il y a des mesures que nous faisons. Il y a des mesures que nous faisons. Mais la direction des employés, je ne savais pas qui est le directeur des domaines. Parce que si on a dit la direction générale des employés, le directeur des domaines est le plus important que le directeur général des employés. est le domaine. Donc ça, ça pose problème. Parce qu'ils gèrent beaucoup le fonds ici. Mais nous avons vu que la direction générale des impôts est le domaine. Surtout le domaine. Tous les sources du Sénégal sont en train d'écrire ou en train d'écrire. Il y a des mesures. Quand il y a un syndicat, le syndicat est réclamé 20 hectares sur le littoral. Mais toi, on ne les connaît pas. Quel est le plus grand d'un homme. Ou qu'il est le plus grand. Quel est le plus grand d'un homme. Ou à quelqu'un qui est un sénégalais, ou à un policier, ou à un gendarme, ou à quelqu'un, après avoir des choses pour avoir des choses sur le petit. Ils ont mis en train de faire le tour, et l'autre sera à prendre. On prend le temps, Et on prend les deux ou trois parcelles. Et on prend les deux. Il ne va pas faire les deux. Tu n'as pas cette possibilité. C'est ce qui se passe dans le renseignement des coûts fonciers. Tout ce qui se passe au Dakar, c'est la direction des Générales des Impôts. Donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il est très rare que la direction des Générales des Impôts. Il n'y a rien. L'agence du foncier rural, c'est exceptionnel. C'est ce qui se passe à la corruption. C'est ce qui se passe à la direction des Générales des Impôts. Il n'y a pas de problème. Il y a des plaintes, il y a des IT. Ce qui se passe aux gens, c'est ce qui se passe au Sénégal. C'est ce qui se passe au domaine du Sénégal. Oui, mais c'est le plus grave parce que tu gères le foncier. Tant que casser ça, c'est ce qui se passe au Sénégal. Par exemple, le syndicat des impôts et des domaines, il ne faut pas gérer le foncier. Ce qui n'est pas pour réclamer du foncier. Le foncier doit être démocratique et accès à tout le monde. C'est ce qui se passe au Dindi. Il faut faire une agence à part, la direction des Générales des Impôts. Il faut gérer les impôts. Les fonciers sont les plus fonciers. Il faut accéder équitablement sur le foncier. Parce qu'aujourd'hui, un médecin pendant des années, il n'a pas de 150 mètres carrés. Il n'a pas de proximité avec le directeur des impôts ou le président de la République. Il n'a pas de 1000 mètres carrés. C'est ça un peu l'injustice. Il n'a pas de proximité. Et aujourd'hui, un Sénégalais doit avoir accès aux fonciers. Si on l'a fait dans une politique normale, il n'y a pas de spéculation foncière. Il n'y a pas d'autre. 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 C'est important. D'accord. Je vous remercie. C'est un peu l'air. Nous venons ici pour voir Jeannine Géjiwaï. Il y a presque des filles à eau. Toutes les filles sont très importantes. Il y a des filles à eau. Il y a des brises marines. Il y a des brises dans une petite chérie. Il y a des filles à eau. Avant, il n'y a pas d'autres filles à eau. Le rôle des filles à eau, c'était de protéger l'avancée du sable. Il y a des brises marines. Il y a des filles au bord. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est un régulateur. Mais il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des politiques sur place. Pour que les filles de la part s'ils ne le veront. Il n'y a pas de police. Il s'est passé. Il s'est passé pendant des années. Pour protéger le littoral. Mais aujourd'hui, nous voulons à la base. Nous voulons à l'arrivée sans la faire. Si vous pensez pour l'avori des enfants, nous devons aller à l'eau. Mais le problème, c'est que le coût de l'entretien va être très dur. Parce que quand tu vois la maison, tu dois au minimum avoir un quart, un tiers en termes d'entretien. Parce que finalement, la brise marine ne va pas se battre. Il ne va pas se battre. Il faut les voir dans la maison. Donc, il y a une politique qui doit se protéger le littoral. Ce n'est pas juste de ne pas se battre, mais surtout, nous devons laisser la grabe pour ne pas se battre par rapport à l'avancée de la mer. C'est du coup, après, le renseignement. Ce sont des gens. Aujourd'hui, ils vont venir me planter un arroser, l'arroser et l'entretenir. Parce qu'on voit que les plantes doivent exister. Mais quand il y a des gens, le président de la République récemment, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à ce qu'il y ait un tabac et qu'il leur exigeait de ne pas te planter une grabe. Il faut aller plus loin. Dans toutes les politiques d'infrastructures, regarde ici. Il y a une grabe. Il n'y a pas. Alors que ce n'est pas compliqué? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que nous, nous sommes les enfants. Il y a des enfants. Oui, c'est comme ça. Ce que nous avons dit, c'est-à-dire que même dans les coûts d'infrastructures, les tabacs, nous devons aller à tel endroit, voici le coût pour qu'ils puissent avoir des grabes. Si on a vu les autres points, si on a fait VDN, on a fait des grabes. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut en faire en sorte que ce soit une politique d'urbanisation vers des villes vertes. C'est-à-dire qu'il y a des états-unis, et des villes, on va aller dans les bâtiments, on va les cultiver, on va faire des grabes pour qu'ils puissent utiliser les villes de forêt vertes. Mais l'essentiel, c'est qu'avec le changement climatique, on est obligé de prendre en charge l'écologie et la conception de nos villes. C'est vrai. C'est vrai. On va découvrir ces grabes. Et c'est vrai. Oui, on a fait des grabes. 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 Depuis des années. On a fait des grabes. Et c'est important. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais ils sont en train de préserver le pied. Et c'est ce qu'on a fait. Il faut faire des grabes. Parce que aujourd'hui, il y a des plages qui bris dans le monde. Mais c'est tellement fréquenté. Parce qu'on aménage les plages. Il faut savoir que les gens qui sont avec les familles peuvent être épanoui, mais tout en conservant la propreté des plages. Il faut savoir que les gens peuvent être épanoui. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Malibu, c'est une plage qui est tellement belle que tu n'as pas... Depuis Djamalaila, c'est exceptionnellement pour nous. Mais ça aussi, si on le fait normalement, c'est des revenus énormes. Parce que, quand on a eu le Covid, il y a des milliers de personnes passées pour faire le sport ici. C'est ce que ça fait épanouir. Et puis, nous aussi, à Guédiavaye, on a un problème. C'est que la densité de la population fait qu'il n'y a pas d'aménagement pour les jeunes, pour les menophones, ou le football, ou l'épanouir. Donc, il y a vers 17h, une déferlante humaine. Si on sait que ici, on peut sortir, 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 on peut sortir. Il y a un espace. Mais c'est l'espace, je le dis tout de suite, c'est qu'il n'y a pas d'aménagement pour les jeunes. Toutes les jeunes, qui ne sont pas là-bas. parce que la politique d'urbanisation a été mal prise en charge. Aujourd'hui, si vous collez Sikap, Grand Dakar, et vous, avant nous, on était jeunes, il y a un espace de football. Il y a un espace de football. Il y a des gardes, il y a des gardes, il y a des gardes. Mais il y a un appart, il y a un immeuble, il y a un peu de travail. Il y a des gardes, il y a des gardes, il y a des gardes, il y a des gardes. Il y a des gardes, il y a des gardes, c'est qu'on a vu. C'est que, ces gardes, ils n'y ont pas de football pour 13h, ils ont l'attention, ils ont un match à 15h, mais c'est qu'on a mal géré nos espaces d'urbanisation. Donc, il faut que nous l'intégrer. Il y a une politique aujourd'hui de 100 000 logements, qui nous allons lancer, Mais je pense que dans leurs réflexions, on va prendre en compte tous ces aspects-là de sociologie, de croyeur, pour faire un cadre de vie qui répond à nos besoins vraiment. Parce que même les immeubles, on ne les réfléchit pas bien mais ça crée beaucoup de problèmes plus que de solutions après. Parce qu'il faut des règles quand même. Il faut des règles, même dans le cadre même des déchets publics. La gestion de nos déchets, on voit que l'U.C.G a fait beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts. Parce que tu le constates, tu le vois de visite. Mais il faut aussi que les citoyens participent à la sélection des déchets. Ce que tu sais aujourd'hui, ce sera le plus important pour nous. Pour les trier. Pour les trier. Pour les gérer. A l'avenir, ils vont avoir moins de déchets. Ils vont aller à la guerre ou à la guerre. C'est ça, c'est des sensibilisations. On doit les faire pour protéger les autres. C'est ce que nous devons faire parce que la sensibilisation est bien. C'est parce qu'on doit organiser le plastique. Pour qu'il y ait le plastique. Plastique, plastique vert, vert et ainsi de suite. Parce qu'il y a une petite plage. Aujourd'hui, il y a des Sénégalais. Il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent. Mais après, il y a des gens qui viennent. 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 Comme une politique urbaine. Ils peuvent intégrer. Les arbres. Les poubelles. Les poubelles. Même les douches publiques. Ils peuvent les implanter. Parce que si on est là, ils ne peuvent pas les voir. Il y a un système d'aménagement. Mais tu amènes beaucoup de revenus. Pour la commune de Golfe. C'est des propositions qui viennent. Pour les questions d'aménagement. Même à Dakar. On a fait la promenade de Lébou. Parce qu'on ne peut pas parler de Dakar sans Lébou. Aujourd'hui, on a tellement agressé. On n'oublie que la culture de Lébou. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Donc, on doit aménager un espace. C'est sportif. C'est culturel. C'est quelque chose qu'on peut le faire. Pour qu'on puisse préserver. C'est l'identité culturelle. C'est ça l'identité culturelle. Parce que dès que tu voyages. Tu vois des corniches. Ou des plages. C'est tellement bien aménagé. Que ça te fait plaisir. Au Maroc. Au Malibou. Au Malibou. Au Etats-Unis. Tu es à Miami. Mais des hôtels sont là. Des dizaines d'hôtels. Mais la plage est aménagée. Quand tu fais des hôtels. Tu vois des gens qui ont des cyclistes. Ils ont des Rollers. Ils ont des Daou. Ils ont des Pilles. Ils ont des Sangou. C'est ça en fait la célébrité. Ils ont des Plages. Donc ils ont des gens. Parce que. C'est une source de vie. Vous voyez des étudiants. On a des présidents. Les présidents de Senghor Tannon. L'université n'est pas parce qu'il n'y avait pas de l'histoire, c'est parce que c'était proche de la mère. Les professeurs étaient proche de l'université, ils étaient proche de l'université. Tout ça c'était pour leur permettre d'avoir un cadre de vie calme. Et comme il y avait une population cosmopolite d'étudiants, ça leur permettait aussi, le soir quand on parlait, il y a des activités qu'ils font, comme le sport, les joueurs, les joueurs et les ralax. Même les couples qui ont des problèmes, ils ont des fois à la plage pour trop voir, garer, sortir, expirer. Donc, l'accès à la mère est une source de régulation sociale, psychologique. On ne doit pas s'occuper de ça. C'est pourquoi c'est très égoïste, c'est parce qu'il y a des choses, il y a des choses, il y a des accès à la mère, il y a des choses qui peuvent avoir plus de l'université. Il y a des choses qui peuvent avoir plus de l'université. Il y a des choses qui peuvent avoir plus de l'université. Et c'est pour ça qu'il faut jouer à l'injustice. C'est pas parce que je suis l'ami du président, j'ai de la proximité, ou je suis un marabout, ou un homme d'affaires puissant, que je dois avoir un privége qui détruit, ou qui ne participe pas à faire éclore l'épanouissement des autres. C'est ça qu'ils ont des choses. Ils ont des pensées, ils ont des pensées, ils ont des pensées. C'est pour ça qu'ils ont besoin de l'université. C'est pour ça qu'ils ont des étudiants, tous ceux qui ont des étudiants, ou des grades, ils ont des étudiants. C'est ton dernier mot. Je vous remercie de vous remercier sur votre émission Découverte. Je vous remercie surtout sur l'engagement que vous avez. Je vous remercie de vous dire que dans le Sénégal, les gens qu'ils sont, ils ne sont pas rassurés, ils ne sont pas les actions, ils ne sont pas les autres. Ils veulent aller envers une émission, dès que vous n'avez pas le droit, ils ne deviendront pas les gaules, ils ne devront pas les étudiants, ils ne devront pas les états-unis. Ils ne devront pas les sèdre. C'est un état d'esprit, il faut être prêt dans sa tête. Vraiment avoir accès à son dos, sa énergie, qui est là que je veux faire. C'est ce que je veux faire, je ne veux pas faire. L'état d'esprit, il faut nourrir les actions citoyennes. Sans arrière-pensée, si tu fais mon devoir de citoyen, c'est l'intérêt de faire ton patch, et qu'on aille vers la construction d'un pays stable. C'est ce qu'on va faire à l'extérieur. C'est ce que nous devons faire. Merci beaucoup. C'est une émission Djerna. C'est une émission Découverte. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous présenter. Je suis heureux de vous parler. J'espère aussi que l'autorité, le maire, nous devons aménager. Nous allons les aménager. Nous allons participer écologiquement au développement de la plage. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons vous donner une émission Découverte. A la prochaine. C'est une émission Découverte. Et nous allons vous mettre la séance Découverte. C'est une émission Découverte. C'est une émission Découverte. Sous-titrage ST' 501 ...